factorise le plus loin possible ce quadrinôme du troisième degré 2x³ plus 5x² moins 2x plus 3. Nous appelons ce polynôme P de x et nous cherchons une valeur de x pour laquelle ce polynôme s'annule. On essaye avec les diviseurs entiers du terme indépendant 3. Ces diviseurs entiers de 3 sont plus ou moins 1 et plus ou moins 3. Essayons par exemple avec le diviseur moins 3. P de moins 3 s'obtient en remplaçant dans P de x le x partout par moins 3. Nous obtenons 2 x moins 3 au cube attention aux parenthèses plus 5 x moins 3 au carré moins 2 x moins 3 plus 3. Attention à l'ordre des opérations. D'abord on calcule les puissances donc ici moins 3 exposant 3 ça fait moins 27 et moins 3 au carré ça fait 9. Donc comme ceci. Ensuite on calcule les multiplications donc nous calculons 2 x moins 27 ce qui donne moins 54 5 x 9 ce qui donne 45 et moins 2 x moins 3 ça donne plus 6 et ensuite seulement on calcule les additions et les soustractions. Nous voyons ici 45 plus 6 plus 3 ça fait 54 et moins 54 plus 54 ça fait 0 ce qui signifie que nous pouvons diviser ce polynôme par x moins moins 3 et le reste de cette division sera nul. Effectuons cette division par la grille d'Orner. Dans la première ligne nous écrivons les coefficients des puissances de x dans ce polynôme qui est complet est ordonné par ordre décroissant des exposants. Les coefficients sont 2, 5, moins 2 et 3. 2, 5, moins 2 et 3. Nous préparons la grille d'Orner en plaçant dans cette cellule-là le nombre moins 3 qui annule le polynôme P. Ce 2-là il glisse vers le bas jusqu'ici comme ça. De là à là on multiplie moins 3 fois 2 ça fait moins 6 verticalement on additionne 5 plus moins 6 ça fait moins 1 moins 3 fois moins 1 ça fait 3 moins 2 plus 3 c'est 1 moins 3 3 fois 1 c'est moins 3 et 3 plus moins 3 ça donne 0. Le reste de cette division doit être nul. Interprétons maintenant cette grille d'Orner. Nous lisons 2 fois x au cube plus 5 fois x au carré moins 2 fois x plus 3 est égal à x moins ce nombre moins 3 x moins moins 3 ça fait x plus 3 fois 2 fois x carré moins 1 fois x plus 1 donc comme ceci. Nous avons factorisé ce polynôme. On demande ici de le factoriser le plus loin possible. Si on essaye de factoriser ce trinôme du second degré on cherche d'abord une valeur éventuelle qui annule ce polynôme et ça on cherche avec les diviseurs entiers du terme indépendant 1. Les diviseurs entiers de 1 sont moins 1 et 1 mais ces deux nombres n'annulent pas ce trinôme. En quatrième année nous allons voir une méthode simple par laquelle nous pourrons démontrer que ce trinôme du second degré n'est pas factorisable dans l'ensemble des nombres réels et donc l'exercice est terminé. degré 1 3 4 6 6 6 6 7 8 9 10 9